Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de l'implant contraceptif qui est un autre moyen de contraception. Alors l'implant qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement ce petit dispositif qui contient une hormone, qui est un progestatif qu'on va insérer sous le bras en consultation et qui va diffuser une hormone pendant une durée de 3 ans maximum et qui va vous protéger d'une grossesse tout simplement en bloquant l'ovulation. Alors comment est-ce qu'on met en place cet implant contraceptif ? Ça se fait en consultation avec votre médecin ou votre sage-femme qui va faire une petite anesthésie locale pour ensuite insérer l'implant sous le bras. C'est pas un geste qui est douloureux, c'est largement surportable. Il y a certaines femmes pour qui on va faire une anesthésie locale, d'autres qui vont juste souhaiter avoir un petit patch anesthésiant pour poser l'implant. Donc c'est très facile à poser, c'est très facile à retirer aussi. Pour le retirer, on fait une toute petite incision pour ensuite attraper l'implant et le retirer. Ça laisse une petite cicatrice de la taille d'un demi-grin de riz, on va dire. Et on peut le garder 3 ans au maximum. Et bien sûr, on peut le retirer avant si on le souhaite. Alors ça se pose à quel moment ? Ça se pose au début des règles et c'est efficace tout de suite. Il faut savoir que l'implant, c'est un des moyens de contraception les plus efficaces, voire le plus efficace, on dit à 99,9%. Les cas de grossesse sous implant sont vraiment, vraiment anecdotiques. Donc voilà, le risque de grossesse est quasi nul. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'informations des études à ce sujet si vous voulez être enseigné de façon plus fiable. Alors quelles sont les contre-indications à l'utilisation de l'implant contraceptif ? Il y en a très très peu. Il y en a 3 principales, c'est si vous êtes atteint d'une maladie thrombo-embolique en évolution, c'est également contre-indiqué dans certains cancers ou maladies graves du foie. Mais sinon, il n'y a aucune contre-indication à l'implant contraceptif. Alors l'implant a de nombreux avantages. Le premier, c'est qu'on n'a absolument pas besoin d'y penser, puisque c'est sous votre bras, ça diffuse en continu. Donc pour les femmes qui n'ont pas envie de penser tous les jours à prendre leur pilule ou qui ont eu beaucoup d'oubli dans leur vie, l'implant est vraiment adapté. C'est également un moyen de contraception qui est très discret, puisqu'il ne se voit absolument pas sous votre bras. Et c'est extrêmement efficace. De plus, l'implant contient uniquement un progestatif, à l'inverse de la pilule qui très souvent contient un progestatif plus des oestrogènes, donc deux hormones, l'implant lui n'en contient qu'une. Du coup, il entraîne beaucoup moins de risques vasculaires, à l'inverse de la pilule. Donc c'est pratique pour les femmes qui fument beaucoup, puisque vous le savez, le tabac contre-indique à la prise d'une pilule oestroprogestative, mais en tout cas, ça ne contre-indique pas à l'utilisation d'un implant. Et c'est pratique aussi pour les femmes qui ont des antécédents de maladies vasculaires dans leurs antécédents médicaux personnels ou familiaux, comme par exemple l'hypertension artérielle ou autre. Donc c'est une contraception qui est pratique et qui a de nombreux avantages, mais l'implant ne concerne que 5% des contraceptifs utilisés par les femmes. Donc pourquoi ? L'implant a quand même aussi des effets secondaires. Le premier le plus connu, c'est ce qu'on appelle les métroragies, c'est-à-dire des saignements entre les règles. En fait, pour un tiers des femmes qui vont être sous implant, il n'y aura pas de règles. Donc ça, c'est quand même, entre guillemets, que du bonheur, puisque ces femmes-là, elles n'auront plus de règles. Et c'est absolument pas dangereux pour votre santé, ni pour votre fertilité, le fait de ne pas avoir vos règles sous contraception. Par contre, il y a un tiers des femmes qui vont avoir des règles plus ou moins tous les mois, pas forcément de façon régulière, plus ou moins abondante. Mais bon, en tout cas, il y a un tiers des femmes environ qui vont avoir leurs règles une fois par mois. Et malheureusement, il y a également un tiers des femmes qui vont avoir des saignements entre leurs règles, ce qui n'est vraiment pas agréable. Des saignements qui vont être plus ou moins continu. Donc sur du long terme, c'est évidemment pas quelque chose de vivable au quotidien. Et pour les femmes qui vont avoir des métroragies continues, si ça dure plusieurs mois, ça va les conduire à arrêter cette contraception. Le deuxième effet secondaire qu'on entend souvent, c'est la prise de poids. En fait, l'implant contient un progestatif, donc contient une hormone. Il faut savoir que l'implant en lui-même ne va pas vous faire grossir. C'est pas le fait d'avoir un implant sous le bras qui va vous faire grossir. Mais certaines femmes sous implant, en tout cas sous cette hormone qui est le progestatif, vont avoir tendance à avoir une augmentation de l'appétit, et vont avoir tendance à plus manger, et donc à prendre du poids. Mais si vous gardez exactement les mêmes habitudes, la même alimentation qu'avant, l'implant ne va pas vous faire prendre du poids. Et enfin, dans les effets secondaires les plus qu'on entend le plus souvent, vous avez aussi l'acné. C'est-à-dire que l'implant, quand on a déjà de l'acné ou une peau à problème, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Notamment les femmes qui avaient une peau à problème ont plus de risques avec l'implant de se retrouver avec une poussée d'acné ou avec plus de boutons. Alors à qui s'adresser pour avoir un implant ? Vous pouvez consulter un gynécologue, un généraliste ou une sage-femme. Les sages-femmes, je le rappelle, au cas où, sont tout à fait habilitées à prescrire les implants, et à les poser et à les retirer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter plein de connaissances au sujet de l'implant. Donc c'est un très bon moyen de contraception, très pratique, mais c'est à confronter avec l'ensemble des contraceptifs qui existent et qui vous sont proposés. Donc je vous laisse en rediscuter avec votre professionnel en consultation pour qu'il puisse vous guider vers le meilleur moyen de contraception, enfin le plus adapté pour vous. En tout cas, n'hésitez pas à jeter un œil à la barre d'informations où je vous mettrai des liens si vous souhaitez plus de renseignements. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.